Tandis que les élections de France Gallo 2019 viennent de commencer, c'est le moment de parler à l'une des grandes figures de l'élevage et des courses dans l'Ouest, qui fait partie d'Alliance Gallo, une nouvelle liste. Nelly de la Guignard, vous l'aurez reconnue. Alors Nelly, c'est le rat de la Rousselière, c'est le rat du lion, c'est l'hippodrome d'Angers, c'est beaucoup de choses. C'est évidemment aussi l'association des AQPS de l'Ouest qui s'implique, je crois, pour la première fois dans une liste électorale. Alors d'abord, les raisons de ton application, Nelly. Je me suis impliquée parce que mon expérience, un petit peu sur ce que tu viens de dire, les plusieurs tableaux, aussi bien au niveau de la Société des courses d'Angers que notre élevage personnel, que l'association des AQPS, me permet d'avoir une certaine expérience et une vision des choses qui n'est pas forcément celle que tout le monde connaît. Alors, quelles sont les valeurs que tu souhaites défendre au sein d'Alliance Gallo ? Les valeurs, ces valeurs de la terre, ces valeurs des gens qui travaillent vraiment ? Les valeurs, c'est les valeurs de quelqu'un qui a les pieds, je dirais, presque dans le crottin. Nous sommes des gens du terroir, nous sommes des petits entrepreneurs, nous sommes des éleveurs de terrain et on a aussi une grande idée des régions et de la présence permanente dans nos régions. Est-ce que le fait d'être des petits entrepreneurs et des éleveurs de terrain empêche d'avoir des grandes idées, d'avoir des perspectives, d'avoir de l'envergure ? Pas du tout. Je suis un petit peu agacée parce qu'aujourd'hui, on nous dit qu'il nous faut des grands entrepreneurs à la tête de France Gallo, mais je pense que nous sommes tous très nombreux à être de petits entrepreneurs. On fait vivre nos entreprises, on a du personnel et a priori, on est quand même assez compétent. Alors justement, le personnel, le fameux cas du personnel qui manque cruellement, mais cruellement en France. Toi, tu connais le personnel quotidien. Comment on peut avoir du personnel ? En quoi c'est un véritable problème pour les courses françaises, ce manque de personnel ? Je pense qu'aujourd'hui, le manque de personnel est presque un frein dans notre organisation des courses. On ne peut pas rencontrer un entraîneur, un déboureur, voire même des éleveurs sans que quelqu'un dise « Ah, vous ne connaissez pas quelqu'un, je cherche quelqu'un. » Tout le monde cherche du personnel. En réalité, je pense qu'on a perdu un petit peu nos bases et c'est vrai qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs, de gens du terrain qui sont éleveurs. Donc, ces fils d'agriculteurs ne montent plus forcément à cheval. Et puis, la profession s'est féminisée. Et malgré tout, on sait très très bien qu'une femme n'exerce pas toute sa vie dans la profession. Donc, je pense qu'il faut former deux fois, voire trois fois plus de femmes pour avoir quelqu'un qui reste tout le temps. Et ça, c'est mécanique en fait. Après, avec les enfants et tout, forcément, on ne peut pas faire la même chose qu'avant la trentaine d'années. Donc, c'est mécanique là, c'est mathématique pour le coup. C'est mécanique, c'est mathématique parce que premièrement, ce sont des métiers de sportif et qu'on sait très bien qu'on ne peut pas être sportif de haut niveau jusqu'à 50 ans. Deuxièmement, les femmes ont des enfants. Alors, avec un enfant, elles arrivent encore à suivre. Et puis après, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, il faut en former beaucoup plus. Mais en former beaucoup plus, on ne se sert pas assez, à mon avis, des clubs hippiques. On ne se sert pas assez de quelque chose que tous les collèges de France connaissent. Ce sont les journées découvertes en entreprise. Chaque CDI des collèges devrait avoir soit des formulaires, soit une cassette, des métiers du cheval pour donner envie aux jeunes de venir. Oui, parce qu'en plus, il y a de l'envie. Enfin, on le voit au point-to-point de Chaudon-Rentier. Il y a une véritable envie. On parle des régions, on parle des terroirs, on parle d'élection nationale. Mais l'élection nationale n'est pas que nationale, n'est-ce pas ? Ah, l'élection nationale n'est pas que nationale. Parce que l'élection nationale, c'est une élection qui est très politisée. Par contre, l'élection dans les régions est beaucoup plus des élections de gens qui sont tous les jours, qui sont des bénévoles et qui sont tous les jours sur les hippodromes pour voir comment ça marche, pour voir si la barre d'appel, il faut la changer. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une chute dans le dernier ? Attends, pas trop vite. Il faut dire qu'en fait, dans l'élection, il y a l'élection nationale et l'élection régionale. Ce sont deux élections, en fait, en une seule élection. Et donc, dans l'élection régionale, on élit qui ? On élit les gens qui seront nos représentants aux comités régionaux. Et moi, personnellement, dans l'Ouest, je me suis beaucoup impliquée pour ne pas multiplier les listes. Donc, nous avons fait une alliance avec l'APGO en ce qui concerne les propriétaires et une alliance avec l'ACELCO en ce qui concerne les éleveurs. Deux associations avec lesquelles nous avons l'habitude de travailler. On côtoie régulièrement ces gens-là sur les hippodromes. Eux, ce sont les besogneux, je dirais, de la province, parce que c'est eux qui vont voir ce qui marche mal sur les hippodromes, contacter les présidents de sociétés de course quand ils ont des problèmes, monter les dossiers de subvention, aider tous les petits hippodromes. Alors, il y a un sujet très important. Toi qui, justement, travaillez aux côtés des chevaux tous les jours, tu pourras nous en parler. Pour une fois, en sachant de quoi tu parles pour le cas, en l'occurrence, c'est le bien-être animal. Là, jeudi, ce jeudi, 7 novembre à Angers, il y a les assises du cheval. Très intéressant, Equest France, le thème, c'est le bien-être animal. Tout le monde en parle. Peu de gens savent ce que c'est, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu as à dire ? Et pourtant, c'est un enjeu majeur au niveau des courses. Qu'est-ce que tu as à dire ? Toi qui connais vraiment ce que c'est qu'un cheval, Effectivement, tu as raison, c'est un enjeu majeur et ça va être l'un des enjeux majeurs qui vont permettre à notre milieu de se développer. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien reconnaître que les courses, enfin, les courses, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les oeufs. Mais par contre, les gens, ils préfèrent voir le poussin qui sort de la coquille plutôt que l'oeuf qui cuit dans la poêle. Eh bien, pour les chevaux, c'est la même chose. On n'aime pas voir des vilaines images et des belles images, il y en a plein. Donc, c'est à nous de, quand on est contrarié, quand on nous décrit, c'est à nous de nous prendre en charge et de montrer toutes les belles histoires qui peuvent avoir lieu autour de chez nous. Parce que les chevaux, il y a un peu plus de 9000 chevaux à l'entraînement. Il y en a qui peuvent être très bien reconvertis, il y en a qui ne pourront pas. Mais il y a beaucoup d'associations qui vont, dans les années à venir, qui vont prendre en charge ces chevaux-là. Il faut surtout aider ces associations-là. Alors, pour les aider, elles ont besoin sans doute d'un petit peu de moyens et il va falloir aller prendre des petites rémunérations. Est-ce que c'est au niveau de chaque enjeu PMU ? Est-ce que c'est au niveau de chaque cheval qui passe aux ventes un tout petit pourcentage qui serait déduit de la vente ou déduit des pourcentages qui sont reversés ? Il va falloir trouver un petit peu d'argent un petit peu partout. Mais il faut beaucoup de bonne volonté aussi. Oui, et puis il faut le dire. Il faut le dire peut-être parce que là, aujourd'hui, souvent, on commence à répondre. Enfin, il ne faudrait pas mieux anticiper plutôt que de répondre aux attaques ? Il faut anticiper, c'est-à-dire qu'il faut se dire qu'on a tous les ans 1 000 ou 2 000 chevaux à mettre sur le marché, entre guillemets. Mais dans les clubs hippiques, nos chevaux sont très appréciés en polo, en horseball et puis certains d'autres qui sont très bien pour, dans les clubs hippiques, faire des petits concours, on l'a vu. Et puis, il y en a qui doivent finir dans un prêt avec une bonne retraite aussi. Eh bien oui, on en a tous, des bons chevaux à la retraite. Nelly de la Guignard, elle vend un, deux sauts, bien sûr, qui court encore. Lui, il ne va jamais à la retraite. Je fais une petite parenthèse, lui, il va courir jusqu'à 20 ans. Ce n'est pas possible, un champion pareil. Écoute, son entraîneur et ses propriétaires ont dit que cette année encore, il avait repris l'entraînement avec beaucoup de joie et d'envie. C'est lui qui dira quand il a envie d'arrêter. Et puis, je pense que de toutes les façons, lui, il reviendra à la Rousselière. Merci Nelly. Alliance Gallo, l'élection de France Gallo 2019. À bientôt.